Bonsoir. 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 Monsieur le Président. Monsieur le premier pénis. J'ai... Oh... J'ai fait un estilexus là, là. Je suis nerveux. J'ai pensé crosseur dans ma tête. Puis là... Monsieur le Président, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour venir vous proposer une nouvelle loi sur le statut de l'artiste. Pourquoi c'est moi qui est ici pour parler des artistes? C'est parce que quand c'est eux autres, ça finit par de me taper ses nerfs. Non, mais moi, me faire faire la morale par un kiwi, là. Y a-t-il juste moi quand ils écoutent en passant? Y a-t-il juste moi quand ils écoutent des kiwis des hommes, là? Peu importe qui l'anime, ça me prend 30 secondes de spotter le kiwi, bien... les hommes... C'est ça de même. Premièrement, on va commencer par la base du sujet. Je dirais qu'à la base, un artiste... Qu'est-ce que c'est? Un artiste, c'est quelqu'un qui est capable de faire aucun métier, qui n'est pas fort en maths, puis qui se lève à midi. Je le sais, y en a qui vont me dire que c'est la même description qu'un BS, mais c'est exactement mon point. Un artiste, c'est un BS, mais culturel. Rires Mais, le problème, c'est qu'il faut qu'on aide les artistes. On n'a pas le choix, tu sais. Parce que sinon, c'est qui qui va louer les mauvais logements à Montréal, puis les lofts, là? Y a-t-il bien du monde qui veut rester dans un petit loft, là, avec le bicycle accroché à l'envers au plafond? Rires Pis dans un party, dans un loft, y a-t-il quelqu'un qui veut faire un numéro 2, là? Rires Rires Pis en plus de ça, bien, ce qui est le fun avec les artistes, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter le char. Ce qui est très bon pour moi, M. le Président, parce que moi, je suis chauffeur de taxi, pis tout qu'un en part de ça, OK? Fait que c'est bon pour nous autres. Par contre, j'suis obligé de dire quelque chose, pis je veux pas se tourner les artistes, mais souvent, ils demandent d'être reçu pour ce thé, OK? On connaît ça. Tu traites à 5$, reçu à 10$, est-ce-tu? Fait que là, Zazou Lepin, quand il fait son rapport d'impôts à la fin de l'année, il déclare 10 000$, mais il a 13 000$ en revenus, mais dans le fond, sa subvention était juste 8 000$. S'il y a de quoi qu'il balance pas, là? Il y a quelqu'un chez vous qu'il faut qu'il change les batteries de sa calculatrice, mais anyway, là n'est pas le point. Rires Si on enlève les premières de film, les premières de théâtre, les lancements de livres, pis les vernissages, il y a une méchante gang de traiteurs qui vont s'amosser avec un nested overstock de vignan carton, pis de saucisse à cocktail. Rires Là, je le sais, il y en a qui se disent, ouais, mais tu sais, un artiste, ça prend deux bouts de métal de scrap, pis là, ça fait une sculpture avec, pis là, il se demande pourquoi il fait pas d'argent. Ben, c'est ça des fois la force des artistes, c'est qu'eux autres, ils sont capables de partir avec de la scrap, pis finir avec une bonne idée. Il y a bien du monde que c'est l'inverse. Il y a une bonne idée, pis ça finit, c'est de la scrap. Pis si vous me croyez pas, ben, vous regarderez Le Retour avec Benoît Gagnon. Rires S'il fait pas honte, si vous l'aimez tant que ça, écoutez l'émission Caris. Rires Rires Bon. Rires C'est une de mes grandes qualités, on dit que je suis attachant, on me fait des amis facilement. Rires Maintenant, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est qu'il y a pas assez d'argent? Eh, c'est pas ça. C'est qu'il y a trop d'artistes. Rires J'ai choqué dernièrement dans le botin de l'Union des artistes. Vous savez combien il y a d'artistes dans le botin de l'Union des artistes? 6 000. C'est la population de l'Islande, Caris. Rires Fait que c'est pour ça que moi, ce que je veux proposer aujourd'hui, c'est qu'on parte de 6 000 puis on réduit ça à 60. C'est bien en masse. Pis le truc pour arriver là, c'est de converger. Faut converger. Tout d'abord, premier exemple. On en a-tu autant besoin de ça des gays? Rires Non mais à un moment donné, ils se ressemblent tous. Ils sont cute, ils sont bien habillés, ils ont le chaise rasée et ils font des drôles d'affaires avec les humains. Pis Radio-Canada, ils ont catché ça, les autres Radio-Canada. Regardez qu'est-ce qu'ils font. Les hauts et les bas de Sophie Parkin. Pis tout sur moi, qu'est-ce qu'ils font? Ils se partagent le même fif. Bam! Y'en a bien besoin d'un hostie, il est capable de faire tous les rôles de fif, voyons donc. Pis on se garde d'André Momorantier en stand-by au corps. Janine Stout peut faire tous les rôles de vieille, pis Gérard Poirier, tous les rôles de vieux. Pis on a encore André Momorantier en stand-by au corps. Pis ils peuvent remplacer tous les deux en bord de ça. Les musiciens, que c'est, ça vous donne de passer dix ans au conservatoire pour apprendre à jouer du pipeau. T'en joueras jamais, câlisse. On a plus besoin d'hosties de joueurs de pipeau. Ma nièce de dix ans peut en jouer si son petit casio à quarante piastres qu'elle a acheté au marché au puce. Elle est pitondue, c'est écrit pipeau. Elle joue, ça sonne comme un vrai pis ça met pas de la baffe partout. T'écouteras la disque en fin de semaine, y'a personne qui va gagner pour meilleur album de pipeau. Hostie au nombre de gars-là qu'il y a au Québec. S'il y a aucune catégorie pour ce que tu fais, arrête de le faire ta barre de marque. C'est-tu absolument nécessaire, ça, la danse contemporaine? J'suis rentré là-dedans une fois, m'étais trompé de porte. T'as-tu dit, une gang de tous nus qui courent dans tous les sens comme des têtes pas de poules. Chez Paris, y'ont des poules pour votre tête pis ça marche, j'ai un esprit de temps. Les firmes. Parlons-en des firmes. Y'a trop de firmes au Québec. Savez-vous combien y'a eu de firmes au Québec l'année passée? C'est exactement mon point. 19 films. On a-tu besoin d'autant de films que ça? En plus, y'en a un paquet que c'est pareil. T'sais, un été sans points n'écouture, c'est pas moi je le jure pis ma mère est chez le coiffeur. Quand ça va sortir de la TV dans un an, le résumé dans le TV hebdo, ça va tout être la même affaire. C'est l'histoire d'un petit gars qui braille dans les années 60. On aurait pu en faire y'en qu'un, est-ce-tu? C'est l'histoire des petits gars qui est accusés justement de quelque chose, fait qu'ils se suicident à coups de bottes de baseball pendant que sa mère se fait faire des marches chez le coiffeur. That's it, that's all, est-ce-tu? Ça a coûté 12 millions de faire ces trois films-là. On aurait pu en faire un pour 3 millions, une économie, M. le Président, de 9 millions de dollars. Qu'est-ce que tu peux faire avec 9 millions? Tu peux te payer deux covalèves. Ça a la même affaire avec les humoristes. Vous le savez, c'est quasiment insultant de les mettre dans la même catégorie que les artistes. Mais... Les tic-clownes. On n'a pas besoin de 200 humoristes, c'est toute la même affaire. Leur premier show, ils parlent de leur relation de couple, ils mettent 3-4 sacs là-dedans, le monde vienne fou au Saint-Denis pis ils se lèvent de bout. Là, après ça, ils ont un enfant, ça fait un deuxième show. Après ça, ils se séparent, ça fait un troisième show. Pis après ça, ils finissent à la radio. Je vous le dis, il y a trop d'artistes, il faut couper, il faut couper. Pis les Chinois, ils ont catché ça, les astis de Chintock. C'est pour ça que ces temps-ci, ils sont en train de tocher les astis d'Américains sales, d'obèses, de câlisses. Surtout pourquoi... Les Chinois, ils sont un milliard. Ils ont un acteur, Jackie Chan. That's it. Pis il fait tout, t'as-tu. Heille, il y a des fois qu'il se bat contre lui-même, c'est assez fort, ça. Pis en plus, le modèle chinois, M. le Président, on l'avait ici dans les années 70, c'est nous autres qui l'ont inventé, pis ça marcha. Dans le temps, là, il y avait un artiste par catégorie. Un humoriste, ils vont des chants, un clown, Sol, un cinéaste, Jules Carles, un peintre, Tex Lacorre, un chanteur, Gilles Vigneault, pis Pierre Marcotte, pas tout le reste. Là, je le sais, les artistes, là, vous m'entendez parler, pis là, vous capotez, pis vous vous dites, ben oui, ben là, c'est ça, nous autres, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, vous allez faire comme le vrai monde, et vous allez vous trouver un job. Allez pas vendre de la drogue, là! En plus, le nombre de fois que je me promène en taxi, pis que je passe devant un supermarché, pis qu'il y a un beau petit cotron dans la vitrine qui est écrit 9 fois sur 10 que je vois ça dans la vitrine de supermarché, caissière demandée à temps plein. Pas des bonnes nouvelles pour vous autres, ça! Tu peux pas croire que Guylaine Tremblay est pas capable de puncher 4,99 sur une caisse, c'est-il! En plus, imagine ça, t'arrives à l'épicerie, t'arrives à la caisse, pis elle est pas à côté de la caisse sur le front du lundi, là. Non, non, elle est en arrière de la caisse, live! Pis c'est Yannick qui fait bip bip avec tes cacanes, pis c'est ses hommes qui les mettent dans le sac! On va t'y retourner, tu penses? Je vous le dis, Harper n'a pas coupé à la bonne place! C'est pas dans le cash qu'il faut couper, c'est dans les artistes! Pis là, je le sais qu'elle va vous poser LA question, avec un grand cul! Comment on part de 6000 pour arriver à ZIP 60? On se fait un esti de reality show avec ça, là! Checkez bien! On les prend des 6000 pis on les met dans un entrepôt, esti, quelque chose! On les enferme là, pis là, on met des caméras partout, pis à trois semaines, on leur fait faire des épreuves, esti! En collant, des osties niaisages, du karaoké, des concours d'Elvis, on ramène là à la piscine des tenants, esti! Combien ça coûte Tabarnak? Moi je m'excuse, mais moi je vais jouer Luc Picard tombé dans la piscine de Steve Ré en Tabarnak, là! Bernard Dorame en costume d'Elvis qui fait des yé-yé-yé! Moi je pisse dans mes quilottes, là! On aurait du pas dans l'esti là, là! Pis là, là, à toutes les semaines, le monde vote pour en flasher, mais... On en flashe pas un par semaine, là! On flashe 5 esti de temps! On en flashe 100 par semaine, esti! Décoriste, esti! Pis là, là, ils braillent pis on les firme en train de brailler, esti! Pis quand ils sortent dehors, il y a déjà du monde avec des petits bureaux de BS qui les attendent pour remplir leurs papiers, esti! Hein? Pis on met ça à TQS pour les sortir du trou! Merci, bonsoir! Monsieur le Président, j'ai jamais été... ...